Musique Abidjan accueille depuis le 21 juillet 2017 les 8e Jeux de la Francophonie. Près de 4000 athlètes et artistes de 43 pays participent jusqu'au 30 juillet. Les délégations et bénévoles présents parlent de l'accueil et de l'organisation. Dès qu'on est arrivés, le fameux Aquaba, on l'a ressenti et on le ressent tous les jours. Les cérémonies d'ouverture étaient vraiment fascinantes. Feux d'artifice absolument incroyables à la fin. J'adore les feux d'artifice. En tout cas, tous les participants canadiens de l'équipe du Canada, je pense, Nouveau-Brunswick et l'équipe du Québec ont beaucoup aimé les cérémonies d'ouverture. On est bien installés au village. Il y a beaucoup d'activités. Les gens sont sympathiques, vraiment. L'accueil, on le ressent partout. La particularité des Jeux d'Abidjan se situe un peu plus au niveau culturel et à l'accueil des autres. Les journalistes ayant assisté au précédent Jeux de la francophonie à Nice en septembre 2013 et présents à Abidjan confirment. Je m'occupe d'une émission sur la langue, la langue française, mais pas seulement, et puis beaucoup de la culture francophone. Donc en effet, j'étais à Nice il y a 4 ans et je suis aujourd'hui à Abidjan et j'en suis tout à fait ravi. Oui, ça c'est sûr. Alors ce n'est pas la même chose à Nice et à Abidjan. Pourquoi ? Parce qu'on parle de francophonie et qu'on voit des expériences francophones, soit en France, soit en Côte d'Ivoire. Ça change beaucoup de choses parce que c'est comme si le fond était différent. Quand on est à Nice, on est en France. Alors il y a beaucoup de francophones qui sont là, mais ils sont sur un paysage français. Ici, on est sur un paysage africain en général et ivoirien en particulier. Alors c'est sûr que ça change un petit peu la donne parce qu'on est dans une autre francophonie que celle qu'on peut voir en France. Pour rappel, les Jeux de la francophonie sont organisés tous les 4 ans. Ils sont ouverts aux jeunes de 18 à 35 ans. Les prochains Jeux de la francophonie se tiendront au Canada en 2021 et les participants canadiens comptent s'inspirer du modèle ivoirien. Mon souhait pour les prochains Jeux, c'est de voir encore cette belle image de cette jeunesse francophone réunie qui vient d'ici et d'ailleurs. De venir aussi au Canada, venir visiter cette province qui est celle du Nouveau-Brunswick. Les deux villes qui sont la ville de Moncton-Diep. Donc on va très bien les accueillir et on sera très fiers de voir ce monde qui vient de partout dans ce monde francophone. Et on vous prépare des belles surprises aussi là-bas. Nous vous attendons pour vous pour le match français au Canada, au Nouveau-Brunswick 2021. Sous-titrage ST' 501